– Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débats et de reportages. Vous connaissez la promesse de l'émission « Donner du sens à l'actualité ». Vous proposez des clés de compréhension des crises que nous traversons avec, au sommaire de ce 4 avril, l'offensive russe en Ukraine, une avancée lente mais continue qui pousse Volodymyr Zelensky à mobiliser des citoyens de plus en plus jeunes et les alliés européens à renforcer leur promesse de livraison d'armes. – Nous allons rehausser la production jusqu'à 12 canons par mois de canons César dans les temps qui viendront. En tout cas, les canons, pièces d'artillerie qui vont sur le châssis de ce canon César, ce qui va montrer justement notre capacité à répondre présent. – Ces armes promises par la France, la situation sur le front mais aussi ce compte-rendu contradictoire d'un coup de téléphone entre le ministre français de la Défense qu'on vient d'entendre et son homologue russe, on en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, cette question, comment l'Europe peut-elle se défendre face aux attaques économiques des géants américains et chinois ? Comment se protéger tout en finançant la transition environnementale ? Faut-il dénoncer les traités de libre-échange et renoncer au modèle d'un marché ouvert sur le monde ? On répondra à toutes ces questions en partenariat avec le printemps de l'économie. Ce sera dans trois quarts d'heure. Mais d'abord donc les forces russes qui multiplient les attaques sur le front et à l'intérieur des terres. Mathias Arez. La Russie continue de saper le moral des Ukrainiens. Cette nuit encore, Moscou a frappé la deuxième ville du pays, Kharkiv, faisant au moins six morts et une dizaine de blessés. Une stratégie au long cours pour permettre d'engendrer des victoires sur le front. Taper sur le moral des Ukrainiens alors qu'ils voient bien qu'ils ne peuvent plus avancer sur le front, qu'ils sont plutôt en position défensive, est une stratégie complète. C'est-à-dire vous démontrez que les Ukrainiens ne peuvent pas gagner et en même temps vous casser leur vie d'une certaine façon pour leur casser leur morale. Ces dernières semaines, les responsables ukrainiens multiplient les cris d'alarme pour que les alliés occidentaux livrent davantage de moyens anti-aériens. Et notamment les systèmes américains patriotes, toujours ralentis par le camp républicain à Washington. Nous parlons des patriotes car c'est le seul système capable d'intercepter les missiles balistiques. En mars seulement, l'Ukraine a été touchée par 95 missiles balistiques. Mais la fourniture de patriotes dépend des alliés. Ils en ont beaucoup. Lors d'un déplacement en Estonie, le premier ministre ukrainien Denis Shmigal a répété sa volonté de voir son pays associé à la stratégie de l'Alliance Atlantique. « Nous appliquons les normes de l'OTAN. En fait, notre armée se bat selon les normes de l'OTAN, avec l'armement et l'équipement de l'OTAN. Nos soldats utilisent les normes de l'OTAN au quotidien. Nous comptons donc sur l'invitation au sommet de Washington. » Les alliés de l'OTAN se réuniront du 9 au 11 juillet prochain dans la capitale américaine. Au programme des discussions, une enveloppe de 100 milliards sur 5 ans. pour venir en aide à Kiev. Cette avancée des troupes russes est-elle inexorable ? L'une des questions que je vais poser à mes invités, Vera Grandseva. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes politologue spécialiste de la Russie et enseignante à Sciences Po. David Rigoleroz, bonsoir et bienvenue. Chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et chercheur associé à l'IRIS. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. J'accueille Paul Gogo, bonsoir et bienvenue. Vous êtes journaliste correspondant en Ukraine, puis à Moscou pour Ouest France. Et vous publiez Opération spéciale 10 ans de guerre entre Russie et Ukraine, vue et vécue depuis le Donbass. C'est aux éditions du Rocher. Émilie Zapalski, bonsoir Émilie. Bonsoir Thomas. Bienvenue à vous, éditorialiste politique. Peut-être ce chiffre pour commencer, Vera Gantseva, les Russes qui annoncent avoir repris 400 km². Alors c'est difficile de... Ça représente quoi ? Est-ce que c'est significatif ? Quand on regarde sur la carte de la guerre, on ne voit pas quand même pour l'instant une percée significative. Ce qu'on voit, c'est le grignotage des territoires ukrainiens dans plusieurs endroits, sur le front au Donbass, bien sûr autour de Avdiyevka. Cette ville reste pour l'instant, n'est pas prise par l'armée russe, mais il reste en même temps en cible et en objectif. C'est pourquoi de tous les côtés, l'armée russe fait tous les efforts pour avancer et pour le prendre en jour. Après, il y a effectivement le grignotage du côté de l'oblase de Kharkiv. C'est pourquoi d'ailleurs, peut-être, il y a les frappes aussi sur la ville. C'est pour, on peut anticiper et préparer aussi l'attaque dans cette région. Parce que cette région aussi est massivement russophone. Il est vu par le Kremlin comme aussi en région qu'il faut reprendre, qu'il constitue cette Mala Rossi, etc. Donc c'est la stratégie de grignotage pour l'instant, malgré le fait que le chiffre paraît grand. En même temps, on ne voit pas de grandes percées, de grandes villes ou même d'un village qui est pris, qui a une signification stratégique qui peut changer la donne sur le front en Ukraine aujourd'hui. – David Rigolero, ce grignotage, je reprends ce terme, est-ce qu'il est inexorable ? C'est l'une des questions qu'on pose ce soir. – C'est ce qui inquiète les Ukrainiens, puisqu'ils sont dans une logique, la contre-offensive ayant échoué, ils sont dans une logique de stabilisation avec deux tranchées. C'est quasiment une guerre de tranchées qu'ils sont en train de préparer. Quand on regarde les chiffres, c'est pas… Effectivement, il y a du grignotage, mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'avaient gagné, les gains qu'avaient obtenus les Ukrainiens au moment de la contre-offensive. C'était de l'ordre de 200 km² à peu près. – 100 ? – 200. – Non, 200, dont 180 au sud, et puis dans l'est, une trentaine. Et aujourd'hui, l'Institut supérieur de la guerre américain, qui est le site de référence, dit que les Russes auraient, depuis fin octobre dernier, grignoté l'équivalent de 500 km². Donc on voit bien que c'est clairement en défaveur des Ukrainiens, et que même si c'est une logique de grignotage, elle se fait au profit des Russes, malgré tout, qui sont plus dans une dynamique effectivement offensive que passive, comme ça avait pu être le cas précédemment. – Paul Gogo, qu'est-ce qui se passe quand ces villages sont repris ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'habitants ? Comment les Russes prennent possession finalement de ces territoires ? Qu'est-ce qui arrive à ceux qui vivent encore là, qui n'ont pas pu fuir ? – C'est une bonne question, parce qu'on a assez peu… Déjà, on ne peut pas y être. Les Russes, évidemment, expulsent toute la presse dans ces moments-là, et en fait, il y a assez peu de personnes qui peuvent assister à cette prise des villes. Alors il y a les villes dans lesquelles, de toute façon, la Russie aura tout rasé, et donc c'est dramatique, parce que les dernières personnes qui restent sur place, et il y en a toujours, parce que, ça je le précise toujours, les grands-mères du Donbass, ça vaut en Ukraine, ça vaut en Russie, je pense que ça vaut partout dans le monde, une grand-mère qui a vécu dans sa maison toute sa vie, et à un moment, elle ne va pas avoir envie… – Elle ne pourra pas partir. – Elle ne pourra pas partir, donc elle va y rester sur place. Donc c'est la guerre qui va venir à elle, et elle ne va pas pouvoir s'éloigner de cette guerre. Donc des fois, ce sont les dernières personnes qui restent, qui, pour certaines, vont tenter de survivre dans les décombres. Et puis derrière, alors quand ce ne sont pas des villes détruites, quand la Russie arrive à repousser les Ukrainiens sans détruire la ville, là, les services de renseignement russes sont envoyés en masse dans les villes, et là, il y a une chasse aux Ukrainiens, une chasse à ceux qui sont hostiles à la Russie. Ça se finit en kidnapping, en arrestation, il y en a qui en meurent, il y en a qui sont enfermés, et tout ça se passe dans le plus grand des silences. Et c'est d'ailleurs très bien qu'on puisse en parler ce soir, parce que c'est très dur de témoigner de ce qui se passe dans ces régions-là. – Il y a cette question de frappe russe pour miner le moral du peuple ukrainien, et notamment les attaques contre le système énergétique. Véra Grandseva, je lisais, en préparant l'émission, que les Ukrainiens veulent décentraliser leur système énergétique, ce qui est évidemment compliqué, parce que ça suppose des petites centrales un peu partout, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Mais on se pose toujours la question, est-ce qu'il y a le front et puis le reste de l'Ukraine qui vit quasi normalement, ou est-ce que c'est quand même très compliqué pour les Ukrainiens au quotidien ? – C'est très compliqué pour les Ukrainiens, même pour ceux qui habitent très loin du front, dans les parties à l'ouest de l'Ukraine, comme Lvov, Vinitsa, parce qu'il y a parfois les missiles aussi qui tombent sur les têtes des gens dans ces villes-là, très éloignées du front. Il y a les gens qui meurent, les familles, les jeunes personnes qui meurent de ces frappes-là. Donc ça continue d'être très compliqué. Effectivement, il y a l'infrastructure énergétique qui est souvent visée, qui rend insupportable la vie. L'autre jour, à Odyssar, par exemple, pendant plusieurs jours, il n'y avait plus d'électricité. Bien sûr que ça rend la vie dans une grande ville, parce qu'Odyssar, c'est une aussi des grandes villes en Ukraine, très dures, insupportables, voire parfois dangereuses, par exemple pour les hôpitaux, qui aussi sont privés de l'électricité permanente, qui est aussi très importante pour les opérations et pour le quotidien des hôpitaux. Donc oui, bien sûr, la stratégie de Poutine, c'est non seulement de garder la pression et renforcer la pression sur le front, mais aussi de baisser le moral des Ukrainiens, de faire de sorte que les élites et la société se plient, et finalement cèdent à Poutine et signent soit l'accord où il va céder les territoires, soit complètement se rend à Poutine et acceptent le régime que Poutine va imposer à l'Ukraine. – Alors je vais poser la même question, mais inversée, peut-être avec vous, Paul Gogo. Est-ce que les Russes souffrent aussi de la guerre en Ukraine ? Et notamment le nombre de morts, les familles qui ont endeuillé, comment ça pèse sur la société russe ? Là aussi, c'est peut-être difficile de répondre. – Non, mais c'est important, c'est vrai, parce que moi, comme question dans Moscou, j'ai beaucoup de difficultés à aborder cette question-là, parce que c'est quelque chose que les Ukrainiens ne peuvent pas entendre, évidemment, on parle de douleurs qui ne sont pas comparables et qu'il ne faut pas comparer à mon avis, mais je pense réellement que même la population russe qui a l'air de ne pas s'intéresser à la guerre, qui a l'air de faire l'autruche, de ne pas vouloir être concerné par tout ça, elle en souffre. C'est un poids, il y a une terreur même liée à la guerre qui est au-dessus de vous en permanence. Vous savez que des horreurs peuvent arriver à tout moment, d'autant plus que ces Russes vivent dans une réalité parallèle, c'est-à-dire que nous, on va par exemple observer un crime de guerre qui a lieu en Ukraine, on va comprendre que c'est la Russie qui est à l'œuvre, et on va expliquer l'inverse aux Russes, on va leur expliquer que c'est l'Ukraine qui est à l'œuvre. Donc eux, ils vont voir les images de… – On va développer ça sur l'attentat de Moscou dans un instant. – Exactement, et donc eux, ils vont voir qu'il y a eu une horreur, en gros, en Ukraine, et ils vont souffrir quelque part, ils vont ressentir la même chose que nous quand on voit ça, ils vont trouver ça horrible, et derrière, c'est dur à vivre aussi pour eux, mais ils vivent dans une réalité parallèle. – Alors, je reviens à la question du front, des livraisons d'armes, il y a moins d'armes américaines, on le sait, l'Europe peut-elle compenser ? C'est ce que réclame de nouveau le président ukrainien hier, c'était à l'occasion de la signature d'un accord de sécurité avec la Finlande. On écoute Volodymyr Zelensky. – L'Ukraine est intéressée par beaucoup de choses, et nous voulions au moins que les brigades qui se trouvent en Ukraine, nos brigades militaires, soient dotées de personnel. Et c'est précisément ce que nous attendons de la Finlande et de nos autres partenaires. – Des brigades bien équipées, des hommes et des femmes armés pour se protéger et protéger l'Ukraine. – David Rigolero, ce n'est pas notre premier débat sur l'Ukraine, et on a déjà expliqué ce que change finalement le blocage de l'aide américaine, à quel point l'Europe peut compenser, et notamment peut-être faisons un focus sur la France. On a entendu dans les titres, le ministre de la Défense a annoncé, il était en présence d'Anthony Blinken, un renforcement de l'aide. On est au stade de la promesse, on est au stade de livraison pour certains armements, on en est où ? – Oui, il y a une position très proactive de la France qui est de plus en plus marquée, puisque le ministre de la Défense a annoncé notamment la livraison de missiles, effectivement des véhicules blindés, mais surtout de missiles à moyenne portée, qui peuvent frapper en profondeur. C'est les fameux missiles Aster, c'est pour ça qu'il y a eu des commandes, il y a des milliards de commandes qui sont faites, et puis il y a, ce qui est intéressant dans la déclaration qu'il avait faite ce week-end justement dans la tribune, c'était qu'il mettait la pression sur les producteurs d'armement, sur les industriels d'armement. – Oui, en parlant même de réquisition éventuelle, c'est-à-dire on va faire passer les commandes entre guillemets privées. – Il y avait deux aspects, il y avait la menace de réquisition potentielle, et de toute façon de priorisation de la production, justement pour faire passer les impératifs militaires devant des impératifs civils éventuellement. Donc il y a clairement une prise de conscience de l'urgence de la situation par rapport aux livraisons d'armes justement qui sont réclamées. Sur les ressources humaines, on ne peut rien faire. En revanche, sur l'accélération des livraisons d'armes, c'est un enjeu absolument crucial. – Je vais poser une question idiote, mais qui paye ? – C'est-à-dire quand la France dit on va livrer de nouveaux missiles à l'Ukraine, c'est l'Ukraine qui a les moyens de payer ou c'est un prêt ? C'est de l'argent qu'on avance ? Pardon de poser une question un peu triviale, mais qui paye ? – Alors par exemple, pour les blindés, de toute façon, ce sont des anciennes générations. Donc ils sont appelés à être renouvelés. Donc en réalité, de toute façon, ça, ça n'aubère pas en termes financiers. Après, oui, il y a des avances, des prêts, etc. Et puis vous avez ce qu'on appelle la facilité européenne pour la paix, qui peut mobiliser des sommes considérables. Alors là, ça ne concerne pas que la France, ça concerne effectivement l'ensemble des pays européens. Il y a une prise de conscience avec Thierry Breton, notamment. C'est le fameux… – Un commissaire européen, entre autres chargé de cette question. – Voilà, justement, la question de l'armement et des munitions, notamment des obus qui sont utilisés en très haute intensité. Et c'est la question, en fait, en filigrane, de l'économie de guerre qui est posée. Et qui est un peu un tabou, on voit bien, parce que même dans la déclaration du ministre de la Défense, le mot n'est pas employé, même si, quand on regarde le vocabulaire, ça peut ressembler… Alors, on n'est pas qu'au belligérant, mais en toile de fond, il y a quand même cette idée d'une économie de guerre potentielle. – C'est quoi ? C'est la bataille du ciel qui est l'enjeu le plus important aujourd'hui, Vera Gantseva ? – Pour les Ukrainiens ? – C'est important, effectivement, l'aviation. Et on voit depuis la dernière semaine que l'aviation russe est plus active sur le front et c'est ça qui aide, d'ailleurs, de conquérir plus de territoires, notamment avec les bombes planantes que la Russie utilise pour raser les territoires avant d'avancer sur elles. Donc, du côté ukrainien, il n'y a pas de cette facilité. Pour l'instant, c'est prévu que vers l'été. Aussi, il faut que les pilotes soient bien préparés et savent maîtriser ces avions-là. Donc, c'est le moment, effectivement, que le Kremlin et la Russie peuvent utiliser cette opportunité et d'avancer sur le front en utilisant les avions, notamment. – Oui. Alors, pour contrer cette avancée russe, l'Ukraine doit mobiliser plus de soldats. On en parle tout de suite avec Tam Tranui, qui va nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir, Tam. – Bonsoir, Thomas. Bienvenue à vous, l'Ukraine qui donc abaisse l'âge de la mobilisation. – Oui, l'âge minimal de conscription est passé de 27 à 25 ans. Mardi, Volodymyr Zelensky a signé ce projet de loi qui a été voté par le Parlement il y a déjà un an, en mai 2023. Il attendait d'être promulgué. Il est donc entré en vigueur, en application hier. Un texte qui intervient alors que l'Ukraine peine à attirer de nouvelles recrues que l'élan patriotique des débuts paraît aujourd'hui lointain. L'enjeu, il est important, il faut à la fois remplacer les hommes morts, les hommes blessés, créer de nouvelles brigades et surtout mettre en place des rotations pour que ceux qui se battent depuis plus de deux ans puissent rentrer chez eux. Rappelons que le chiffre des pertes de l'armée ukrainienne est aujourd'hui gardé secret par les autorités. – Est-ce qu'il y a en revanche un objectif chiffré de cette mobilisation ? – Eh bien finalement, pas plus. On se rappelle pourtant ce qui nous avait été dit au mois de décembre par le président ukrainien. Il avait parlé de 500 000 personnes supplémentaires qui étaient demandées par l'armée ukrainienne. Mais cette semaine, il a indiqué que c'était moins, moins de 500 000, mais il n'a pas donné tellement plus de précisions. En revanche, il a précisé lors de son point presse à Kiev que la Russie, elle, s'apprêtait à recruter 300 000 soldats supplémentaires d'ici le 1er juin, histoire de bien mettre l'accent sur les raisons pour lesquelles il est urgent pour les Ukrainiens de recruter de nouveaux soldats. Le sujet de la conscription, on en a déjà parlé sur ce plateau, il fait débat en Ukraine, il suscite l'inquiétude de certaines familles. Actuellement, un autre projet de loi est d'ailleurs en cours de discussion à la RADA, le Parlement ukrainien. Beaucoup d'Ukrainiens jugent le système injuste, inefficace, corrompu. – On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, est-ce que les familles russes sont également inquiètes ? – Alors, pour rappel, la Russie a aussi modifié l'âge de conscription, mais l'âge de conscription maximal qui a été relevé de 27 à 30 ans au mois de juillet dernier par le Parlement. La campagne militaire de conscription de printemps a donc été lancée, ça a commencé lundi, pour tous ceux qui ont entre 18 et 30 ans. Et pour rassurer les familles, les responsables russes ont indiqué que les jeunes qui effectuent leur service militaire ne seraient pas envoyés en Ukraine. Regardez. – Les conscrits ne seront pas envoyés au point de déploiement des unités des forces armées dans les nouvelles régions de la Russie, à savoir les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, les régions de Kherson et de Zaporizhia, ou pour y participer à l'exécution des tâches de l'opération militaire spéciale. – L'armée russe différencie ces jeunes mobilisés pour le service militaire et ceux qui s'enrôlent sous contrat. Le ministère a indiqué que plus de 100 000 personnes se sont inscrites sous contrat depuis le début de l'année 2024. – Et puis on le sait, Tam, c'est aussi une guerre informationnelle. – Oui, une guerre de propagande, très claire du côté russe, où le ministère de la Défense a diffusé des images que l'on va voir, celles d'hommes qui font la queue pour s'enrôler, les voilà, dans l'armée à Moscou. L'armée d'Ivoire, une hausse significative des volontaires depuis l'attentat du 22 mars à Moscou, indique que la principale motivation pour signer les contrats avec l'armée est de, je cite, « venger les victimes de la tragédie ». Le groupe Etat islamique a beau avoir revendiqué la responsabilité de cet attentat, les autorités russes persistent à tracer un lien entre l'Ukraine et cette attaque. – Merci beaucoup, Tam, pour toutes ces informations. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut rebondir et réfléchir ensemble. Paul Gogo, peut-être d'abord sur cet afflux de volontaires russes. Qu'est-ce qu'on en sait ? Est-ce qu'il existe vraiment ? Peut-on le chiffrer ? – C'est le genre d'informations qui nous viennent de Russie, parfois, qu'on a du mal à interpréter. Moi, je pense qu'il y a une part de vrai, une part de surcommunication. Une part de vrai, parce que c'est vrai que quand cet attentat est intervenu, la population vivait à l'heure de la guerre depuis plus de deux ans. Et en fait, chaque catastrophe qui arrive dans votre vie, quand vous vivez en Russie, est liée à la guerre en Ukraine. Et là, une nouvelle catastrophe arrive, cet attentat. Et psychologiquement, je pense que beaucoup de gens ont du mal à se dire qu'un risque peut venir d'ailleurs. Il n'y a pas seulement les Occidentaux qui se battent contre la Russie, mais qu'il peut exister d'autres risques. – C'est-à-dire pas la place pour deux fronts dans la société russe, c'est un peu ce que je comprends. – Il y a un peu de ça, et puis de toute façon, ils sont accompagnés là-dedans, les Russes, par le Kremlin, qui leur explique de toute façon clairement que c'est lié à l'Ukraine. Et donc, je pense que… Alors, il y a eu aussi la torture des responsables présumés de cet attentat, qui a aussi certainement joué là-dedans, parce que l'émotion a été un peu coupée par ces actions. Voilà, en gros, il n'y aura pas vraiment de jugement, il n'y a pas vraiment de place pour la vérité. On vous dit que c'est l'Ukraine. Regardez, on s'est vengés, on a coupé l'oreille de l'un d'entre eux. Et je pense qu'il y a beaucoup de Russes qui se disent, mais moi aussi, j'ai envie d'aller couper l'oreille des responsables de cet attentat. Et c'est peut-être ce qui expliquerait que des gens, peut-être aujourd'hui, se rendent dans les bureaux de… – Oui, je voulais ajouter, effectivement, parce que dès que le Kremlin a essayé d'instrumentaliser cette attaque et la tourner vers l'Ukraine pour effectivement souder plus le peuple russe autour du Kremlin, pour même engendrer plus de la haine envers l'Ukraine et mobiliser les gens finalement pour aller se combattre en Ukraine. Depuis, j'ai un peu suivi les réactions des Russes sur les sociaux, notamment sur le Télégramme, où les gens s'expriment quand même dans les réseaux, en fait, des villes. Je suis, par exemple, en chaîne de Saint-Pétersbourg, en chaîne de Tchélabinsk ou des différentes villes. Et là-bas, je n'ai pas trop vu que les gens ont cru que c'était l'Ukraine qui était derrière. C'était très minime, les personnes qui disaient, oui, c'est l'Ukraine, c'est notre ennemi. La majorité était bien consciente que c'était les islamistes. D'ailleurs, il y avait déjà les attentats qui ont été commis par les Tadjiks qui étaient préparés par le Daesh, l'État islamique. Donc, je n'ai pas trop vu que ça a fonctionné comme narrative. Par contre, ce qu'essaie de présenter le ministère de la Défense russe avec des milliers de gens qui veulent signer le contrat depuis cette attaque à Moscou, terroriste, ici, on peut avoir des doutes parce qu'effectivement, il y a chaque mois des milliers de gens qui signent le contrat avec le ministère de la Défense. D'habitude, la motivation est assez financière. On sait qu'en fait, ils visent les couches de population assez défavorisées qui cherchent à gagner de l'argent. C'est leur seul moyen de sortir de la pauvreté. Mais on n'a pas vu des énormes que vers les commissariats ou vers les centres de rencontrement depuis le 20 de mars. Ce n'était pas le cas en Russie. – Alors, on va continuer de tirer le fil de cet aspect de la mobilisation, peut-être côté russe, mais aussi côté ukrainien. Mais je reste sur l'attentat, les suites de cet attentat de Moscou. Et je vous propose d'entendre la réaction de l'ambassadrice des États-Unis à Moscou. On sait qu'avant cet attentat, en tout cas les Américains l'ont dit, ils avaient prévenu la Russie d'un risque d'attentat. Et depuis le 22 mars, ils ne se privent pas de le rappeler, comme Lynn Tracy, c'était la semaine dernière. – Il y a une semaine aujourd'hui, un attentat terroriste cruel et barbare a été perpétré contre des centaines de citoyens russes innocents au Krokus City Hall. Nous sommes de tout cœur avec ceux qui souffrent de cette tragédie insensée. Malheureusement, plusieurs responsables russes ont déformé et rejeté publiquement l'utilité des informations que le gouvernement américain a transmises aux services de sécurité russes au début du mois concernant les menaces de l'État islamique. Le fait que les informations communiquées par écrit aux autorités russes étaient spécifiques, opportunes et crédibles. – Alors, l'histoire nous a appris qu'il ne fallait pas prendre pour argent comptant les thèses russes sur les attentats qui se passaient sur le sol du pays. David Rigolero, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question, mais est-ce que des services étrangers, services secrets, notamment américains, peuvent finalement nous donner, nous, à terme, peut-être dans quelques mois, quelques années, des infos fiables sur ce qui s'est passé le 22 mars ? – Probablement, mais là, pour l'instant, la situation est tellement confuse qu'il faut prendre tout avec des pincettes, mais enfin, il est vraisemblable que les Américains aient quand même donné des informations assez circonstanciées parce que c'était précis, c'était début mars, c'était notamment même en spécifiant que ça pouvait viser des centres, des salles de concert, donc c'était quand même très précis. – Des lieux avec des rassemblements de population. – Absolument, et ça a été balayé d'un revers de main par Vladimir Poutine qui a même accusé les Occidentaux et les Américains de vouloir faire une forme de chantage pour stresser la population et que c'était une manipulation, et puis l'attentat s'est produit, donc après la lecture, les attendus, effectivement, et puis dans un premier temps, ils ont nié qu'il y avait une origine centre asiatique, que c'était effectivement un report, ils ont essayé de connecter ça avec l'Ukraine, mais enfin, c'est quand même difficile. Et puis le paradoxe de cette situation, c'est qu'on parlait de recrutement tout à l'heure, mais nombre de gens qui sont poussés à signer un contrat, dedans il y a des Tadjiks et des gens d'Asie centrale, et qu'ils sont un peu, on leur force un peu la main souvent. – Mais ça c'était le cas au tout début du conflit, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que les Russes qui combattent se souviennent souvent de provinces un peu éloignées et pas du Kyrgyz. – Et puis là, en l'occurrence, il y a des résidents, effectivement, qui sont sollicités de manière un peu pressante, et donc on peut penser aussi que ce n'est pas étranger à une forme de ressentiment vis-à-vis du pouvoir russe qui les oblige à s'exposer sur un front, et d'où cette connexion un peu spécieuse justement sur les Tadjis qui auraient souhaité rentrer en Ukraine dans la première formulation. – Oui, effectivement, Paul Gougo, que risque un Russe qui essaye de sortir des sources d'informations officielles ? – Vous voyez ce que je veux dire ? – Qui essaierait d'avoir une autre version que la version des télévisions d'État sur cet attentat ? – Le fonctionnement aujourd'hui de la Russie est assez intéressant parce que même les chaînes de propagande d'État prennent en compte le fait que sur Telegram, par exemple, vous pouvez avoir accès à l'information ukrainienne, l'information occidentale, en langue russe parfois. Et c'est d'ailleurs pour ça que là, cet attentat, il y a un moment où, alors il y a la thèse, le narratif de l'Ukraine qui va convaincre certaines personnes, et puis d'autres personnes ne vont pas être très convaincues. Et donc là, on est en train, l'information est passée peut-être un peu inaperçue, mais il y a un Tchétchéne qui s'est fait arrêter, qui est mort d'ailleurs pendant sa garde à vue, qui est accusé d'être en lien avec l'attentat. Et donc je pense qu'au Kremlin, on va créer un autre narratif pour ceux qui ne nous croient pas trop sur la question ukrainienne. On va renvoyer ça vers la Tchétchénie, et ça, ça va parler à tout le monde parce que la Russie a déjà connu des vagues d'attentats liées à la Tchétchénie. Et ça a recréé une situation qu'on vit vraiment très régulièrement en Russie où vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Je veux dire, moi le premier, je sais qu'il y a eu cet attentat, on connaît à peu près le nombre de morts. A priori, les quatre personnes arrêtées sont liées à l'attentat, mais on n'en sait pas beaucoup plus, parce qu'en plus, ils ont été torturés derrière. Donc leurs propos ne valent pas grand-chose finalement. Et donc on ne comprend rien à cette situation. Et comme d'habitude, c'est à vous de choisir ce que vous voulez croire. Alors il y a des Russes qui vont croire la thèse ukrainienne parce que c'est la plus simple, et c'est celle qui est servie toute la journée par les télés d'État. Et puis d'autres qui vont se dire, bon, le plus crédible, c'est peut-être que ça vient du Caucase, du Daguestan, de la Tchétchénie. Voilà, et tout le monde va trouver un peu qui croire. Et au bout du compte, vous soutenez quand même le Kremlin. Je comprends. Alors dans la foulée de cet attentat, il y a eu, alors c'est une scène qui peut sembler assez ubuesque, et vous allez nous la raconter, Émilie, ce coup de téléphone, cet échange téléphonique. C'était hier entre notre ministre des Armées et son homologue russe, Sergueï Chouïgou. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ça faisait longtemps déjà que les deux ne s'étaient pas parlé. Ça datait d'octobre 2023, mais on peut dire que la communication, elle ne passe toujours pas très bien. Un appel, deux versions, c'est comme ça qu'on pourrait résumer l'échange. Alors pour vous resituer le contexte, c'est la France qui avait sollicité cet entretien pour aborder la question du contre-terrorisme à la suite de l'attentat dont on vient de parler, revendiqué par l'État islamique. Après avoir condamné cet attentat, Emmanuel Macron avait été très clair, la France resterait disponible pour partager des informations avec la Russie dans leur lutte commune contre le terrorisme. Côté russe, Poutine, et vous en avez aussi parlé, avait reconnu que des islamistes radicaux avaient pu commettre l'attentat tout en mettant en cause l'Ukraine et les Occidentaux. Alors donc, entretien entre le ministre français et le ministre russe, que se sont-ils dits ? Deux sujets qui ont été abordés, la question du terrorisme, mais aussi évidemment la question de la guerre. Dans le communiqué français, on voit que c'est ça, les avis ont fait une interprétation complètement différente d'un côté et de l'autre, une fois le téléphone raccroché. Dans le communiqué français qui synthétise l'échange, Sébastien Lecornu affirme, je cite le communiqué, « La France ne dispose d'aucune information permettant d'établir un lien entre cet attentat et l'Ukraine, c'est bien clair. Il demande à Moscou de cesser toute instrumentalisation. » Réponse russe dans les médias. « Le régime de Kiev ne fait rien sans l'aval de ses superviseurs occidentaux. Nous espérons que dans ce cas, les services secrets français ne sont pas derrière cela. » Alors évidemment, on reviendra sur cette phrase tout à l'heure. Et alors sur la guerre, que se font-ils dits ? Même dialogue de sourds. À l'issue de l'entretien, le ministre russe affirme que les deux pays se sont dits disposés à dialoguer. « La France n'a accepté ni proposé quoi que ce soit », répond l'entourage du ministre à l'AFP, dès que ça a été aux oreilles du ministre, rappelant la position de Sébastien Lecornu durant l'échange téléphonique cette fois-ci. Une condamnation sans réserve de la guerre lancée par la Russie et un soutien qu'on pourrait dire inconditionnel à l'Ukraine aussi longtemps et aussi intensément que nécessaire. Quelle leçon peut en tirer ? Est-ce impossible d'avoir des relations avec la Russie actuellement ? Compliqué, les mois passent et la nature des échanges, on a l'impression que ça ne bouge pas tellement. Vous vous souvenez évidemment des appels téléphoniques entre Emmanuel Macron et Poutine, juste avant l'invasion pour essayer d'éviter. Et puis après, certains ont été mis en scène et diffusés dans un documentaire. Ils n'ont jamais abouti à rien finalement. Poutine n'en retenant que ce qu'il voulait et n'en faisant qu'à sa tête, ce qui a d'ailleurs amené Macron à y renoncer. Même chose pour nos alliés occidentaux finalement. Côté USA, les derniers échanges avec la Russie datent du printemps 2023. – Vera Gantseva, la lutte anti-terroriste, est-ce qu'on peut dire que c'était le dernier terrain d'entente ou en tout cas de communication entre la France et la Russie ? – Effectivement, c'était le dernier terrain de dialogue et même de coopération en fait assez étroite avec les services de renseignement occidentaux. Même après la montée de l'agressivité du régime poutinien à partir de 2008, quand Poutine a attaqué, c'était Medvedev à l'époque, quand la Russie a attaqué la Géorgie, même à partir de ce moment-là, la coopération a continué. En fait, il y avait un dialogue stratégique entre les Américains et les Russes, entre les Occidentaux et les Russes, jusqu'au point que même en 2019, Poutine a remercié officiellement les services de renseignement américains pour aider de prévenir le tentat qui aurait dû avoir lieu à Saint-Pétersbourg. C'était en 2019 quand même, donc c'était déjà la guerre en Ukraine depuis 2014. Aujourd'hui, on voit que même cette question-là n'est plus la base pour un dialogue. Effectivement, c'est presque un dialogue des sourds, soit de monologue en fait. On ne voit pas que ça engendre quelques idées pour coopération ou pour confiance. Il n'y a pas de confiance du tout de deux côtés. Et effectivement, même ce sujet-là n'est plus un sujet de coopération. et à mon avis, ce qui montre aussi ce que la Russie n'a pas écouté les services de renseignement américains parce qu'effectivement, ils ont pu en fait anticiper cette attaque. Il y a même les sources qui disent que les Américains ont indiqué directement Crocos Roll. Donc, il y avait vraiment la possibilité, mais sauf que la méfiance est tellement haute qu'il n'y a plus ni dialogue, ni coopération dans ce domaine. – David Grigolet-Rose, alors évidemment, il y a la réelle politique, mais est-ce que c'était une erreur de solliciter cet appel ? Comment vous l'analysez ? – Non, ce n'est jamais une erreur de chercher à maintenir des liens, même si évidemment, je ne suis pas sûr qu'il y avait beaucoup d'illusions en la matière. Mais surtout compte tenu de la tension qui prévaut entre les deux pays particulièrement. la France est dans le viseur de Vladimir Poutine, tout particulièrement, peut-être plus que d'autres. Alors, ça tient à un certain nombre de déclarations et de positionnements plus marqués, sans doute, mais il y a clairement quelque chose. Et puis, il y a la question des jeux, avec l'exclusion des russes, des athlètes russes. Enfin, tout ça rentre en ligne de compte. Et ce qui est préoccupant par rapport à ce que vous disiez sur les canaux dans la lutte antithéorise, effectivement, il y a un enjeu crucial, parce qu'on a vu ce qui s'était passé en 2015 entre le régime de Bachar el-Assad et les services français, occidentaux. Il y a eu une rupture des canaux de renseignement, etc. Et on sait, hélas, que ça a débouché sur des choses tragiques. Et donc, ce n'est pas une bonne chose qui n'est plus du tout ces canaux. – Donc, le ministre de la Défense a raison de contacter Shoigu pour essayer de maintenir un lien ou de recréer un lien. – C'est toujours important de maintenir un lien, de toute façon, même si on ne se fait pas beaucoup d'illusions. Bon, c'est toujours… – Mais alors là, il y a… Vous nous l'avez décrit, on est dans la communication, guerre de communique et presse, etc. Mais il y a d'autres canaux pour maintenir un lien qui peuvent exister, plus souterrains. J'imagine qu'on essaie de les activer. – Oui, mais justement, on évoquait les services de renseignement. À partir du moment où il y a une crispation et où l'information est moins fluide, même ces canaux-là sont moins opérationnels. Et ça, c'est vraiment un sujet de préoccupation. – Oui, alors il y a ce… Vous l'avez cité, cette réponse russe, le régime de Kiev ne fait rien sans l'aval de ses superviseurs occidentaux. Nous espérons que dans ce cas, les services secrets français ne sont pas derrière cela. Citation du communiqué du ministère de la Défense russe. Évidemment, Emmanuel Macron a réagi. C'était aujourd'hui. Il parle de propos ridicules, baroques et menaçants. – Le ministre des Armées a fait un compte-rendu factuel comme les ministres ont l'habitude de le faire quand ils parlent à leurs homologues. Les commentaires pour partie du côté russe ont été en effet baroques et menaçants. C'est ridicule, si vous voulez dire autrement. De dire que la France pourrait être derrière, que les Ukrainiens sont derrière, tout ça n'a aucun sens. Ça ne correspond pas à la réalité. Mais c'est une manipulation de l'information, ce qui fait partie de l'arsenal, si je puis dire, de la guerre telle qu'il est utilisé aujourd'hui par la Russie. – Bon, le président français est d'une certaine façon obligé de répondre. Mais Paul Gogo, à qui s'adresse ce communiqué ? Nous, on le commente ici, occidentaux, français. Est-ce que c'est forcément à nous qu'il s'adressait ? – Effectivement, pas forcément. Parce qu'on connaît ce narratif qui, même au-dehors de cet attentat, est celui du Kremlin, qui consiste à toujours rejeter la faute sur les occidentaux. Là, justement, cet attentat a un peu mis en danger cette stratégie d'avoir un ennemi commun, qui est l'Occident, avec des dégradations dans l'hostilité. Vous avez l'Europe qui est victime de l'influence des États-Unis, mais qui influence les Ukrainiens, qui sont donc eux-mêmes victimes des autres occidentaux. C'est ce qu'on explique au quotidien. Là, il y a un peu de cynisme, presque d'humour à la russe, parce qu'effectivement, il se moque totalement de la France, le ministre Chogou, en disant ça. Mais ça montre effectivement que les Russes ne sont plus prêts à dialoguer sur cette question-là, et que même quand vous essayez de dialoguer, eh bien, voilà ce que vous récoltez en retour. Il y a zéro respect, finalement, dans cette réponse, qui correspond encore, effectivement, à cette stratégie de toujours envoyer les choses vers les occidentaux. Et là, c'est dans la droite ligne de ce que le Kremlin essaie d'expliquer sur l'attentat du Crocus, toujours renvoyé vers l'Ukraine, et ses partenaires, comme on dit, ses sponsors, comme on dit en Russie. – Émilie ? – Moi, pas sur le plan diplomatique, mais sur le plan de la communication, je me suis posé la question de cet alignement, quelque part, de la communication d'Emmanuel Macron par rapport à celle de Poutine. Un petit peu, pas complètement. Bon, on l'a vu dans les images, les petits muscles dehors, ça ressemble un peu à ce que Poutine fait. – Ah, la photo de boxeur ! – Non, mais je ne parlais pas de ça, je parlais de ce côté offensif, de ce côté trop au sol, d'essayer d'être, comme vous l'avez dit, quand même un petit peu pionnier dans cette avance pour essayer d'embarquer les alliés européens, ce qui est plus ou moins réussi. Est-ce que ça, ça peut réellement fonctionner par rapport à un Poutine qui, finalement, s'en sert un peu ? Est-ce que ça peut vraiment les branler ? Ou est-ce que c'est utilisé dans sa communication, justement, pour nourrir une haine supplémentaire vis-à-vis de la France qui est particulièrement ciblée ? – Vera Grande-Séva là-dessus, c'était François Hollande, je crois, qui disait que Vladimir Poutine ne comprenait que la forme, que le langage... – Est-ce qu'il faut s'aligner ? Ou est-ce qu'il faut autre chose ? – À mon avis, c'est effectivement la seule langue que Poutine et les gens qui l'entourent, les faucons qui sont aujourd'hui autour de lui, au Kremlin, qu'ils comprennent, en fait. Les autres appels qui ont été transmis par la France et par les autres pays occidentaux qui ont appelé aux négociations, à la paix, etc., ça, c'est vu dans le système de communication pétinienne comme une faiblesse, comme, en fait, presque un appel à céder, à Poutine. Et dans cette logique, elle va aller jusqu'au bout où, en fait, on va lui laisser d'aller. Par contre, quand il y a déjà, comme Emmanuel Macron a fait, une ambiguïté stratégique, quand la position de la France devient plus, en fait, ferme, plus déterminée par rapport aux objectifs en Ukraine, ici, effectivement, c'est une langue que Poutine comprend. Et à mon avis, ça rompt aussi ses plans. Parce que le plan initial de Poutine, c'était que l'Europe allait être faible, lâche, et elle va abandonner l'Ukraine. Sauf que maintenant, on voit que ce plan ne fonctionne pas. Et ça peut aussi créer les fractions dans les élites politiques en Russie. Parce que la guerre ne se déroule pas comme Poutine a prévu. Et son plan n'a pas l'air de fonctionner, notamment avec la position plus ferme de la France. – Alors, on a consacré de longues minutes à ce chapitre. Parce que d'abord, il y avait les questions des armes françaises, la question de ce coup de téléphone entre les deux ministres. Mais je voudrais revenir à ce dont on parlait avec Tam Tranu tout à l'heure, la question de la conscription, de la mobilisation, et notamment cette décision de Volodymyr Zelensky de rajeunir, passer de 27 à 25 ans. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que finalement, ça avait été voté, peut-être noté vers vous, Paul Gogo, par le Parlement il y a un an, mai 2023. Pourquoi avoir attendu ? Vous voyez ce que je veux dire ? On a du mal à le comprendre alors qu'il y a une urgence dans le pays. C'est quoi ? C'est le signe qu'il y a des réticences de la société ukrainienne face à une guerre qui dure ? Comment vous l'analysez ? Que ce soit en Russie comme en Ukraine, ce sont forcément des décisions impopulaires. Et en plus, la différence entre l'Ukraine et la Russie, c'est que l'Ukraine a des médias qui couvrent ça. Et on voit ces images de ces jeunes dans la rue quand ils voient les commissaires arriver, entrer près des arrêts de bus. Et on les voit partir en courant. Ces images ressortent de l'Ukraine. Et on comprend que la population, enfin qu'on a atteint le niveau de population qui ne se serait pas engagé de lui-même dans cette guerre et qui n'a d'ailleurs peut-être pas envie de s'y engager pour plein de raisons qui sont d'ailleurs certainement compréhensibles. Vous ne pouvez pas attendre certainement d'un pays tout entier qu'il décide d'aller mourir dans une guerre parce que c'est quand même la perspective, que vous soyez côté russe ou ukrainien. Et donc côté russe, on ne le voit pas tout ça. Les gens ont tout autant peur de se faire mobiliser. Mais c'est organisé de façon plus discrète, de façon plus sourde. Il y a des jeunes qui réussissent à échapper à la mobilisation en Russie aussi ? – Il y a plein d'astuces qui sont diffusées sur Internet. Ne jamais se rendre aux convocations des commissariats militaires. Échanger votre adresse d'enregistrement pour vous enregistrer chez vos parents. Donc vos parents vont recevoir le courrier ou votre grand-mère et vous vous faites semblant de ne pas l'avoir reçu. Alors ça, ils sont en train de contourner ça d'ailleurs en créant une base de données. Ce qui fait que maintenant, vous allez vous recevoir ça par mail. À partir du moment où le mail est envoyé, c'est considéré comme lu, vu. Et derrière, il y a des peines de prison éventuellement. Ça peut aller loin. Donc c'est dur d'y échapper. Mais la Russie considère comme les Ukrainiens que c'est un risque social. Et donc, il essaie de ne pas mobiliser de façon trop importante pour ne pas qu'il y ait trop de Russes concernés par ça. Alors que la stratégie ukrainienne, il me semble que cette nouvelle stratégie, c'est de pouvoir démobiliser les gens qui ont été mobilisés pour en envoyer d'autres. Et donc, il y a un espèce de contrat social qui est peut-être un peu plus acceptable, enfin éthique, on va dire, que ce virus qui consiste à dire on en a pris quelques milliers. Ils ne reviendront certainement jamais. mais on ne mobilisera pas d'autres personnes tant que ces gens-là seront sur le front. – Oui, l'Ukraine reste une démocratie en guerre, mais reste une démocratie… – C'est en gros ce que je voulais dire. – On peut dire ça comme ça, David Rigolai-Rose. Non mais c'est vrai qu'on peut être surpris parce qu'on a peut-être gardé en tête l'élan patriotique ukrainien. Et si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cet élan et cette capacité de résistance que tout le monde avait peut-être un peu sous-estimée ou pas anticipée. Mais comment vous l'analysez, ça aujourd'hui, le fait que finalement, Zelensky a hésité un an avant d'appliquer cette décision ? – Il a hésité parce que c'est un sujet quand même très sensible. Je veux dire, la démographie ukrainienne n'est pas inépuisable. Et puis les familles savent que les pertes sont très élevées. Comme vous disiez, elles ne sont pas publiques, ni d'un côté ni de l'autre. Mais effectivement, il y a des pertes très importantes. Et puis surtout, il y a la perception que là, le conflit va durer. Et donc, les morts vont s'accumuler. Sans perspective forcément décisive, c'est ça le problème. Parce que s'il y avait un horizon avec une perspective décisive, la mobilisation pourrait être différente. Mais là, c'est l'idée qu'on s'installe dans une guerre longue, coûteuse en vie humaine. Et donc, pour la société ukrainienne, c'est douloureux. Parce qu'il y a déjà eu beaucoup de sacrifices. Et là, c'est effectivement, symboliquement, à baisser l'âge, c'est aller chercher plus jeune dans les profondeurs de la société ukrainienne. Donc, c'est quand même... C'est pour ça que c'est un sujet très difficile à gérer pour l'exécutif ukrainien. – Et au-delà de cette question, Vera Gantseva, le soutien à Volodymyr Zelensky, est-ce qu'il se fragilise au fil du temps ? – Il y a plusieurs, les différents sondages qui montrent qu'effectivement, il y a une baisse de la popularité de Zelensky, avec tous les conflits politiques qui ont eu lieu entre notamment Volodymyr Zelensky et Valéry Zolouzny, qui étaient très populaires comme chef de guerre. En même temps, on voit que, même si ça a baissé, quand même, c'est 60%. C'est beaucoup pour une démocratie. On voit que les gens, quand même, en gros, soutiennent tout ce que fait Zelensky. Si on compare avec la confiance dans les autres institutions, dans le Parlement, dans les tribunaux, c'est encore plus bas, c'est beaucoup plus bas, c'est presque 20%. Donc on voit que, malgré le fait qu'il y a des crises aussi politiques internes, quand même, le pays est en guerre, ça coûte tous les jours les vies humaines. C'est très dur d'être en Ukraine aujourd'hui, de vivre cette guerre de l'intérieur. Malgré tout cela, les gens, le peuple soutient le gouvernement, en majorité. Par contre, peut-être, il faut effectivement des réformes. Il faut, malgré le fait qu'il y a l'État martial quand même dans le pays, il faut essayer de changer de l'intérieur le pays. Parce que ce que l'Ukrain critique, ce n'est pas directement Zelensky, c'est plutôt le problème de la corruption qui n'est pas résolu depuis des années et des années. Et c'est avec cette idée-là que Zelensky a été élu en 2019. Il faut se rappeler très bien de cela. Donc le peuple ne veut pas que peut-être Zelensky parte, mais il veut qu'il résoudre les problèmes qui sont installés en Ukraine depuis très longtemps et qui empêchent aussi à l'Ukraine aujourd'hui de mener la guerre, de se défendre de façon plus efficace. Et c'est d'ailleurs un enjeu aussi pour une éventuelle intégration à l'Union européenne. On sait bien que le processus est lancé, qui prendra beaucoup de temps, mais que symboliquement, c'était important qu'il soit lancé. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Paul Gougou, je vais rappeler le titre de votre livre. Opération spéciale 10 ans de guerre entre Russie et Ukraine, vue et vécue depuis le Donbass, livre qui est publié aux éditions du Rocher. À bientôt sur Public Sénat.